Sur le plan politique, le régime algérien, c'est un régime de fou. C'est de la foule, il y a des gens qui ont fait un complot. Si la crise de liquidité est un complot, on ferme le bled pour la déstabiliser, donc s'il n'y avait pas d'argent dans les caisses, c'est un complot. La pénurie de l'eau potable, ils n'ont pas invoqué la théorie du complot, mais ils n'ont pas invoqué la théorie du complot. La pénurie de l'eau potable, c'est un complot. Les hôpitaux saturés, ils n'arrivent pas à soigner correctement les patients atteints de Covid-19. C'est aussi un complot, c'est l'ennemi extérieur. Toujours le MAC, le Rachev ou le Maroc. Dans tous les problèmes de l'Algérie, le MAC, le Rachev ou le Maroc. Tout le reste, le régime algérien ne reconnaît jamais sa responsabilité. On essaie d'analyser le discours et les arguments du régime algérien. Le régime algérien, il dit qu'il peut gérer, le pays va bien, tout va bien. Un problème, c'est quoi ? C'est les complots qui sont dressés contre moi par Rachev, le MAC ou le Maroc. Tout le reste, le régime contre eux. Donc, de la situation économique, la situation sanitaire, aux feux de forêt, aux pénuries d'oxygène médical, à l'échec de la campagne de vaccination de janvier jusqu'à juin, jusqu'à juin, voire juillet 2021. Tous les problèmes que l'Algérie a connus, c'est à cause des complots, tel le Maroc, tel le MAC ou tel le Rachev. Les feux de forêt, c'est des drônes israéliens, c'est à cause du Maroc. Les pénuries de liquidité, c'est à cause des cheques qui ont pris des drames pour les gens. Les pénuries d'oxygène, c'est à cause des complots. Les héraques, c'est à cause des complots. Les manifestations contre le chômage, c'est à cause des complots. Toutes les complots. C'est à cause des complots, c'est à cause des complots. L'Algérie, elle n'est pas le seul pays qui n'est pas démocrate. Elle n'est pas le seul pays où il y a un système qui n'est pas légitime. Le mouche, c'est que l'Algérie, nous avons une dictature de l'idiotie. Une dictature qui est aveuglement idiote. C'est comme un exemple, je te fais un mot. Il n'y a pas de choses qu'on a fait. S'il y a un peu de la Kabylie, s'il y a un peu de la Jamal Ben Smaïn, nous avons expliqué le rôle de la police, le rôle des RG, il y a des faits, il y a des dates, il y a des contextualités, des informations, il y a des révélations, ce n'est pas le point de revenir là-dessus. L'élève, c'est ce qu'il dit, il s'agit d'une histoire de Jamal Ben Smaïn, il s'agit d'une histoire de complot, et il dit que Rachid ou le Maq, c'est la preuve. Tu n'as pas dit que Rachid ou le Maq, c'est la preuve. Mais ils n'ont quitté. 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 Ils ont dit que c'est un complot contre l'autorité de l'État, contre le pays. Ils ont dit qu'ils vont instrumentaliser l'histoire de Jamal Ben Smaïl pour faire de la politique, trouver l'ennemi extérieur, salir les opposants et les responsabiliser de tous les maux du pays. Ce n'est pas nouveau. Comme procédé, ce n'est pas nouveau. Beaucoup de régimes politiques à travers le monde font dans le mensonge. Beaucoup de régimes politiques à travers la planète font dans la manipulation. Sauf que le mensonge et la manipulation, c'est un art qui doit être maîtrisé. Au moins, tu le fais avec une certaine intelligence. Tu as dit que les arabes étaient tôtes, où il a commencé à faire parler le 12 août. Il a dit que j'ai dit que j'ai quitté Jamal Ben Smaïl et que j'ai quitté le 15 août. Pourquoi Jamal Ben Smaïl ? J'ai quitté le 11 août. J'ai quitté le 11 août. Donc, comment ils seient qu'à les 2 août. Ils s'assonnent de la décision qu'ils se décident qu'à le nom de Jamal Ben Smaïl et qu'ils se décident qu'ils se déont une autre manière. Ce n'est pas ce que c'est ça. Si j'ai quitté des m'esnes et qu'ils se déont... Ils se déont de la décision qu'ils se déont. Non, non, non. Ils se déont de la décision qu'ils se déont d'unundi pour les 11 août. Ils se déont de la décision qu'ils se déont de la décision qu'ils se déont des maux du pays. par l'appareil de propagande du régime algérien et des télévisions de poubelle alors qu'ils ont lancé le 12 août mais le 11 août, c'est qu'ils ont lancé de Jamal Ben Smaïl qu'est-ce qu'ils ont lancé ? s'ils avaient un plan pour diviser le pays il fallait qu'ils se rencontrent avant le 11 août mais après ils ont lancé le 12 août c'est-à-dire qu'ils ont lancé des réunions et qu'ils ont lancé des chambres les chambres ne sont pas les chambres les chambres ne sont pas les chambres et le régime n'est pas les chambres et nous devons faire des chambres aujourd'hui parce que les chambres ne sont pas les chambres nous ne sont pas les chambres les chambres ne sont pas les chambres les chambres ne sont pas les chambres ils ont lancé le 10, le 9, le 8 tu sais qu'ils ne sont pas les chambres le problème c'est qu'ils ne savent pas mentir ils ne savent pas manipuler pourquoi ? parce qu'en ce moment au sein du régime algérien il y a un big problem le véritable big problem et pourquoi c'est qu'ils ne sont pas les chambres les chambres ne sont pas les chambres depuis le début du mandat de Thibon et les problèmes s'accumulent et la situation ne cesse de s'aggraver et l'instabilité est encore chronique la répression de partout la censure de partout les théories du complot les fantasmes l'ennemi extérieur l'ennemi marocain l'ennemi israélien l'ennemi l'ennemi français chaque mois chaque semaine ou la chaque mois il y a un nouvel ennemi il y a une nouvelle théorie du complot et les problèmes s'accumulent les crises s'aggravent les feux de forêt les pénuries de l'eau potable les pénuries des produits alimentaires les pénuries des liquidités le chômage la misère sociale etc 我们였ter Sandin aujourd'hui la farmacaine la nuestra se級e la nutrition la nutrition se級e una nutrition C'est parce qu'il n'y a pas de bril. C'est parce qu'il n'y a pas de bril. Il 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 n'y a pas de bril. Le tigre, le lion. Mais l'an ne fait peur à personne. L'an est l'objet d'une moquerie. Le régime algérien, c'est un an. Il n'y a pas de bril. Pourquoi il a cette image d'un régime médiocre ? Parce qu'il est instable de l'intérieur. Parce qu'il n'est pas cohérent. Pourquoi il n'est pas instable ? Le mouche qui a le big problème du régime algérien, c'est un poste. Il n'y a pas de bril depuis l'arrivée du bon pouvoir.